Je vous résume l'actualité du lundi 20 février. Le chanteur Saad Lamjaret jugé pour un viol sous alcool et cocaïne. La Corée du Nord tire un nouveau missile balistique vers la mer du Japon. Deuxième tir de missile en moins de 48 heures, la Corée du Nord dit vouloir démontrer ses capacités de « contre-attaque nucléaire meurtrière ». Un an de l'invasion de l'Ukraine. Antoine Semizanko est un journaliste ukrainien, guerre en Ukraine, en direct, l'offensive russe a commencé depuis plusieurs semaines, estiment les analystes. Le chef de l'armée américaine, le général Mark Millet, a estimé que l'offensive russe continuera jusqu'à ce que les Russes atteignent leur but. « Mais je ne pense pas que les Ukrainiens s'effondrent ou se replient, je pense qu'ils vont continuer à se battre », a-t-il ajouté. Mort de Daniel Roche, historien éclairé de l'Ancien Régime. L'Association des professeurs d'histoire-géographie annonce la mort du professeur au Collège de France, spécialiste de l'histoire culturelle et sociale de la France des Lumières. Il était âgé de 87 ans. Réforme des retraites, trois jours après la fin de l'examen à l'Assemblée, les insoumis toujours sous le feu des critiques. Syndicats et partenaires de l'ANUP ont multiplié les prises de parole ces derniers jours pour déplorer la stratégie d'obstruction mise en place par LFI pour ne pas débattre de l'article 7. Matsumoto et ses influences européennes Légi Matsumoto, le créateur des E39, Albator, la série culte des années 1980, nous expliquait en 2013, à Angoulême, elle est 39, origine de ses personnages. Assassinat de Narumi, avant le procès en appel, la seule question, c'est ce qu'il a fait du corps. Pierre Palmade, une conversation au sujet d'enfants au cœur de l'enquête sur des soupçons de pédopornographie. Scandale de corruption dans les fourrières, deux policiers mis en examen. Non, cette gigantesque faille n'a rien à voir avec le séisme en Turquie. A la faveur de la catastrophe en Turquie et en Syrie, une vidéo virale détourne les images d'une formation géologique située en Chine. Haute mer, quels sont les outils pour que le traité de l'ONU soit vraiment protecteur ? Ce lundi, les Nations Unies entament deux semaines de négociations afin de tenter d'établir un traité pour protéger cet étendu maritime représentant près de la moitié de la superficie de la planète. Des aires marines protégées aux études d'impact sur l'environnement, différents outils pourraient être adoptés. Accident causé par Pierre Palmade, récit d'une affaire hors norme. Même le chien était mieux traité que nous, deux sœurs dénoncent des sévices en famille d'accueil. Turquie, un nouveau séisme de 6.4 touche le sud du pays. Les ambassadeurs de dix pays occidentaux étaient-ils mystérieusement absents de Turquie au moment du séisme ? Si plusieurs consulats occidentaux étaient fermés au public la semaine précédant le séisme, la représentation diplomatique des pays concernés est restée en Turquie et y était présente au matin de la catastrophe. La Turquie frappée par un nouveau séisme, d'une magnitude de 6.4. Deux semaines après un séisme qui a fait plus de 41 000 morts, la Turquie a été secouée par une nouvelle violente secousse, dans le sud du pays. 1. Go Fast, qui remontait vers l'île de France interceptée dans la Nièvre avec 109 kilos d'herbe. Procès de Saad Lamjared, le chanteur adulé au Maroc devant la justice française pour « viol aggravé ». La popstar marocaine est jugée depuis ce lundi à Paris, accusée d'avoir violé une jeune femme à Paris, en 2016. Visée par plusieurs plaintes pour « viol » ou « agression sexuelle », le chanteur n'a pas jamais arrêté sa carrière ni perdu son public. Toulon, un enquêteur de la police judiciaire se suicide dans son bureau. Fausse victime du Bataclan, arnaqueur à la chaîne. Itinéraire d'un escroc qui ne pouvait pas s'arrêter. Vous allez tous sauter, nouvelle menace de mort contre les journalistes d'un hebdomadaire breton. VIH, un nouveau cas de guérison confirmé après une grève de moelle osseuse. Un Allemand âgé de 53 ans est devenu le troisième patient dans le monde à avoir été guéri du VIH, indique des travaux publiés lundi dans Nature Médicine. Un transplant de moelle osseuse a renouvelé en profondeur son système immunitaire. Découverte du corps démembré d'Asia au Butch au Mont, une semaine de mystère. Mort de Daniel, 38 ans, après un passage aux urgences, enquête ouverte pour homicide involontaire. Pierre Palmade, l'appel du parquet pour son placement en détention examiné vendredi. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada